. Invité de C'est à vous sur France 5 ce mercredi 7 décembre 2022, Chantal Leizou a révélé avoir figuré au tournage d'un film osé dans les années 1970. Ce mercredi 7 décembre 2022, Anne-Elisabeth Lemoyne a eu le plaisir de recevoir l'inégalable Chantal Leizou sur le plateau de C'est à vous sur France 5. La comédienne, qui a frôlé la chute en arrivant sur le plateau de l'émission, est venue pour la promotion de son nouveau spectacle 1983 qu'elle joue au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Chantal Leizou a tourné dans un film érotique dans les années 1970. Chantal Leizou a également profité de son passage dans C'est à vous pour révéler qu'elle a tourné dans un film osé sans le savoir. Cela remonte aux années 1970 et plus précisément en 1976. A l'époque, Chantal Leizou, encore inconnue du grand public, apparaît dans un film intitulé Les Maîtresses de Vacances. Un film tourné dans les mythiques studios des Butch au monde émoli en 1996. Tout était démoli après mon passage, a plaisanté la comédienne avant de raconter le tournage de ce film, j'y suis allé et les jeunes qui étaient là se sont un peu fichus de moi. La production m'a dit, Les Maîtresses de Vacances, ce n'est pas du tout un film érotique. Tu vas jouer un rôle de mondaine etc. Et j'y suis allé et c'était un film érotique. Il y avait tout le monde à poil. Chantal Leizou a frôlé un accident de voiture avec son mari Michel dans C'est à vous. Chantal Leizou a également raconté comment son mari Michel a vécu l'expérience hors norme de sa compagne. Mon mari est arrivé. Il me dit, Qu'est-ce ce qui se passe ? Je dis, Ils veulent me faire déshabiller. Il s'est pris au collet avec le metteur en scène et il m'a emmené dans sa décapotable, il s'est endormi et on a failli avoir un accident de voiture, a-t-elle révélé. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Chantal Leizou raconte cette anecdote. Elle l'avait déjà dévoilée dans les grosses têtes sur RTL en novembre dernier. J'ai essayé de faire un gag avec un copain que j'avais mis sur le coup. Je faisais en sorte de mal le déshabiller, a-t-elle révélé avec un humour qu'on lui connaît bien. A lire aussi Chantal Leizou émue par la surprise de Paloma, Dragras France, dans la boîte à secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501